Yahoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle critique tome 1 Et on va parler du tome 1 du manga Relife Et j'ai pas fait esprit le fait que ça soit bleu et bleu Si j'avais su j'aurais filmé sur l'autre fond En ce qui concerne donc le manga Relife, nous sommes sur un manga en 15 tomes terminé au Japon Le 14e tome sortira en France en octobre Nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et fantastique La série date de 2013 au Japon et de mai 2016 en France pour son premier tome Et nous sommes sur une série qui est âge concillée aux 14 ans et plus Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Yahyo Iso si je le prononce bien Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je vais pas avoir grand chose à dire Vu que j'ai vu que le tome 1 mois en vrai mais j'aime bien On a donc deux personnages clés de la série mis en avant dont le gars Et à l'arrière on va voir les quatre personnages clés Voilà Et donc ça je trouve ça plutôt sympa, c'est agréable Donc j'ai absolument rien à redire en ce qui concerne donc la qualité des couvertures Quand on enlève le jacket, je me rappelle plus Ah oui, on a du coup une petite BD comme ça toute en colonne Voilà Et quand on ouvre, on a Relife, on a ensuite les chapitres qui paraissent immenses parce que tous les... Enfin c'est des micro chapitres et on a directement le manga qui est naturellement en couleur pour ceux qui ne le sauraient pas C'est pour ça aussi que son prix est assez cher C'est que le manga est tout en couleur Et moi j'aurais pas mal de choses à te dire tout à l'heure quand je vais t'en parler Alors, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que j'adore énormément la qualité du dessin Par contre il faut savoir que moi le fait que ça soit en couleur, je suis pas très à l'aise Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas du tout l'habitude à part pour un kodomo Et donc le kodomo forcément t'as une qualité de dessin très simplette Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est juste une question d'habitude ? Est-ce que je ne saurais pas te dire Mais bon après, en soi ça m'a pas tant dérangé C'est juste que ça me fait chier honnêtement de payer plus cher Par exemple pour un manga, juste pour avoir de la couleur Honnêtement, moi si on me donne le choix, je prends noir et blanc quoi Pour ce qui est par contre des bulles de conversation, j'ai eu vraiment du mal Parce qu'en fait ils te mettent des bulles de couleur J'essaie de trouver des trucs pour te montrer Il y a des bulles blanches, je vais te montrer Là t'as des bulles blanches Mais tu vas voir une bulle en vert Et c'est pas une couleur par personne Ce qui aurait pu être intéressant pour bien comprendre qui dit quoi Mais non c'est plus par rapport seulement aux émotions Rouge, colère, vert, positif, tu vois des trucs comme ça Et moi personnellement ça me plaît pas du tout Et c'est pas quelque chose du coup que j'ai su apprécier au niveau de ma lecture Bien au contraire, ça m'a... Ça m'a non, j'étais en mode non en fait, non Je veux pas avoir de cases comme ça Là encore tu vois, il y a une logique Les cases blanches c'est le fils qui parle Les cases roses c'est la mère Les cases rouges c'est lui en colère Là il y a une logique Mais après ça devient des fois n'importe quoi au niveau des rendus esthétiques, des pages Et honnêtement j'ai vraiment pas accroché Voilà là tu vas avoir du gris Mais on a pas de code couleur par exemple au début du bouquin Qui nous expliquerait pourquoi c'est de telle ou telle couleur Donc c'est pour moi sans intérêt Donc voilà regarde ici Voilà c'est multicolore Ça me plaît absolument pas du tout Donc voilà, ça voilà C'est à mon avis ça les grandit Pour ce qui est du psy no-psys On suit donc un gars de 27 ans Qui a démissionné d'une société au bout de 3 mois Et décide de se faire embaucher ailleurs Seulement en fait ça ne plaît pas aux entreprises Parce que la japonaise ça ne plaît pas du tout ce genre de choses Et donc il galère à retrouver un emploi Et sa mère l'appelle le soir pour lui demander en fait comment ça s'est passé Il lui raconte et elle lui dit Écoute dans un an on te lâche On arrête de t'aider financièrement Maintenant t'es grand T'as voulu vivre en ville Nous on habite à la campagne Tu te démerdes Parce que tu vas avoir même du temps En même temps voilà Donc le mec se retrouve comme un con Le soir même il se fait inviter Par des camarades Des anciens camarades d'école etc Pour un verre Et le soir en rentrant chez lui Un homme va l'aborder Et va donc lui proposer un truc C'est donc de prendre une petite pilule Qui va le faire rajeunir pendant un an A l'âge de 17 ans Et il va devoir retourner au lycée Contre certaines choses Qui permettent en fait que cette société analyse Faisait des études par rapport justement à cette année là Donc l'homme en question va avaler la pilule Sans me faire esprit en fait le soir Parce qu'il était trop bourré et qu'il a pas contrôlé du tout ce qu'il a fait Et c'est là que l'aventure commence Il faut savoir que bien entendu Il n'a droit d'en parler à personne Sinon tout sera fichu Lui en échange S'il a cette pilule Et qu'il la prend du coup Pendant un an Donc il sert de cobaye Et après il a soi-disant un emploi Qui lui est garanti Après ça Mais s'il en parle à qui de ce soir Il perdra aussi la mémoire De ce qui s'est passé pendant un an Donc s'il fait ça Il se réveille Et il ne se réveillera plus du tout De ce qui s'est passé Et donc il aura l'impression d'avoir perdu un an Et de ne pas savoir ce qui s'est passé pendant un an Donc je vais t'avouer la vérité Il faut savoir qu'en fait Au bout de Je ne sais pas Les 50-60 pages Un truc comme ça Je ne voudrais pas te dire bêtises Chapitre 10 au moins Ça c'est sûr Donc chapitre 10 Voilà Page 77 J'ai totalement abandonné Et en fait Le chapitre 10 Ça équivaut à Vraiment le tout début L'intro Et après à partir du chapitre 10 C'est vraiment L'aventure qui commence Donc il faut savoir que En fait Relife possède un anime Un anime Qui Très clairement A à peu près Le même nombre d'épisodes Qu'il y a de volume Et En tout cas pour le volume 1 C'est égal à l'épisode 1 Sur l'anime Donc du coup Et bah je suis passée sur l'anime J'ai fini la série Enfin J'ai fini Ce qui valait le volume En version anime Et j'ai vraiment apprécié Donc ça Ça m'a permis quand même De donner un avis Pour ce qui est Ce qui va se passer Forcément Tu t'en doutes Je ne vais pas continuer le manga Mais je vais continuer l'anime Honnêtement Moi Ce que je peux te dire Sur le premier épisode Et même les deux premiers épisodes C'est vraiment une histoire Plutôt sympa C'est simple et efficace C'est du tranche de vie Tout ce qu'il y a plus banal Sauf que c'est plutôt marrant Parce qu'en fait On voit que Bah le gars Il avait 27 ans Il passe du jour au lendemain Avoir 17 ans Et il a des réflexes En fait De son corps d'avance C'est à dire que Le premier jour de cours Il va pas penser A prendre une trousse Avec des stylos Il va avoir son paquet clope Alors que c'est interdit de fumer Et des petits trucs comme ça Qui font que c'est très marrant Et j'ai vraiment adoré Ce que j'ai vu Même si on se concentre Uniquement sur le premier épisode Donc j'ai très très hâte De savoir à la suite Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A me faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire Toi si tu as aimé le manga Ou est-ce que t'as préféré l'anime Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Et cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et ici tu as mes réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye Bye